Générique Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction, mais aussi la misère record d'Allah soit sur vous tous. Je suis vraiment très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, culture religieuse. En fait, aujourd'hui, nous allons bien sûr poursuivre notre discussion à propos des droits et des obligations dans la vie conjugale. Mais aussi les litiges. Comment nous pouvons donc gérer nos affaires intimes dans la vie normale et même comment gérer nos affaires dans les litiges, dans les foyers conjugueux. Et comment même le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a pu donner des exemples vivants. C'est ce qu'on va savoir en fait à travers les éclaircissements, les explications de notre invité, monsieur, docteur Samy Mandour, pour le grand professeur à l'Université d'Al-Azhar. Toujours, vous êtes le bienvenu sur la TV International. Merci beaucoup. Merci. Notre cher professeur, nous parlons toujours des droits, des obligations entre mari et épouse dans la vie conjugale. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne ce sujet ? Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasoolillahi wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala thumma amma ba'du. Bishwahli sadri wa yassibli amri wa ahlu l'uqodatam min lisan yafqahu qawli. Nous avons déjà parlé de ces bases, de ces fondements de base de la relation conjugale, comme nous l'avons déjà dit. Et comme le verset coranique l'a déjà dit. Mais nous essayons quand même de prendre en considération, comme on le dit, il faut être sur le terrain. C'est-à-dire, dans la vie conjugale, en réalité, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous avons parlé des objectifs, des missions et tout ça. Mais sur le plan de la réalité, il y a quelque chose que nous devons quand même exibliquer et éclaircir, si je peux dire, quand même. Vous avez donc, nous avons déjà dit le verset coranique, Wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil marouf. Nous avons déjà exibliqué ce verset, en disant qu'il y a une égalité des obligations et des droits. Donc moi, en tant que mari, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois envers ma femme ? Et ma femme, mon épouse, qu'est-ce qu'elle doit aussi envers moi ? Donc là, il y a des hadiths, il y a beaucoup de hadiths du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui en parlent. Mais nous essayons, dans cette émission en particulier, de préciser et de résumer un peu. Moi, en tant qu'époux, dans le cadre du hadith du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le hadith parle de responsabilité. La femme est responsable, l'homme est responsable. Je dis, le mari est responsable de quelque chose, l'épouse est responsable aussi d'autre chose. Donc là, on est une certaine égalité de responsabilité. Et une complémentarité encore. C'est complémentarité, puisqu'il y a quand même des gens qui disent, vous avez dans le verset, Il s'agit de quoi ? Il ne s'agit pas d'autorité. Il y a quand même certaines traductions qui disent, parce que les hommes ont une certaine autorité sur les femmes. Il ne s'agit pas d'autorité. Mais il s'agit, comme vous l'avez déjà dit, d'une certaine complémentarité. Puisque vous avez des responsabilités à assumer, en tant que mari, et elle, en tant qu'épouse, a aussi des responsabilités à remplir et à assumer. Chacun, l'un et l'autre, doit bien assumer, pleinement assumer, sa responsabilité envers l'autre. Envers l'autre et envers le foyer, envers la vie conjugale, envers les enfants, c'est l'un des enfants. D'où vient tout ça du hadith prophète ? Donc là, le hadith est général. Parce que le hadith parle en général des responsabilités. « Vous êtes, moi et toi, nous sommes comme des bergers. » Là, le sens littéral même de terme, puisque le berger a déjà des tropeaux. Si le berger n'a bien gardé ses tropeaux, peut-être qu'il y a un loup qui doit venir pour dévorer le tropeau, les chèvres et les agnons, par exemple. Donc là, qu'est-ce que le berger doit faire ? Il doit garder son tropeau. Il doit garder tout ce qu'il a. Il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités de garde. Et donc là, c'est un général, quelque chose de général. « Kouloukoum », l'un de nous, et pour cette raison, je traduis toujours, « Chacun de vous est responsable. » Ce n'est pas la traduction littérale, mais si on a bien compris, le sens du hadith va aller dans le sens de « responsable ». Puisque le prophète, après ça, il a multiplié les responsabilités. Donc il a parlé du gouverneur. Donc le gouverneur est responsable et il doit assumer sa responsabilité envers ces sujets, envers les citoyens, si je peux dire, quand même, dans le sens moderne de termes. Mais ce que nous intéresse dans le hadith, il y a deux éléments. C'est-à-dire l'époux, l'homme en général, qui est responsable, qui est déjà une responsabilité envers son épouse et envers ses enfants. Donc là, il rajoute. Le deuxième élément qui nous intéresse dans ce hadith, c'est-à-dire l'épouse, elle aussi, est responsable de foyer. Et elle est aussi, elle doit aussi, assumer pleinement sa responsabilité. La responsabilité de femme, ces régimes, en quoi exactement? Et la responsabilité de l'homme, ces régimes, en quoi exactement? Selon les enseignements de l'islam. La responsabilité de l'homme, elle doit donner, elle doit, je peux dire, se venir aux besoins de sa famille. Besoins nécessaires de sa famille. C'est-à-dire habillement, logement, nourriture. Donc vous avez trois éléments principaux en tant que responsabilité matérielle. Parce que nous devons parler de deux sortes de responsabilité matérielle, c'est-à-dire assurer logement, habillement, nourriture. La responsabilité spirituelle, c'est-à-dire assurer stabilité, amour, affection, quiétude, sérénité à l'intérieur du foyer. Donc vous devez assumer, en tant qu'homme, vous devez assumer les deux responsabilités à la fois. Par contre, la femme aussi doit assumer sa responsabilité dans le foyer. Première chose, le Coran nous dit « Hafezatun l'il-ghaïbi m'a hafezallah » Ça veut dire quoi ? Vous et moi, on reste toujours, la plupart du temps, on est absent de notre maison. Vous, vous quittez votre foyer, votre maison pour aller au travail, pour aller ici ou là pour gagner de l'argent et pour essayer de subvenir aux besoins de votre famille. C'est-à-dire quelque chose de matériel. Et votre femme se trouve, si elle ne travaille pas, dans le foyer. pour s'intéresser aux affaires du foyer, aux affaires des enfants et à vos affaires quand vous revenez chez vous. Et donc, elle doit assumer sa responsabilité dans le foyer. Envers vous, envers le foyer, envers les enfants. Elle doit garder votre secret. Votre secret. Votre vie privée. l'un ou l'autre doit garder les secrets de la vie privée du couple, du foyer. Puisque si l'un ou l'autre, c'est-à-dire l'époux ou l'épouse, j'essaie de faire les deux à la fois, si le mari ou l'épouse dévoile l'intimité de la vie conjugale l'un ou l'autre sera maudit. Comme le dit le prophète M.A.W. Le prophète le compare celui qui fait ainsi comme une bête, comme un animal. Il n'est pas un homme. Il est animal. Puisque c'est l'animal qui le fait. Ce n'est pas les caractères d'un homme d'un homme qui a déjà une certaine moralité d'honneur. C'est pour cette raison l'un et l'autre doivent garder, préserver, respecter l'intimité à l'intérieur du foyer. Si vous avez des problèmes intimes à l'intérieur du foyer, vous ne devez jamais le révéler à votre collègue dans le travail. Elle aussi, si elle a des problèmes à l'intérieur du foyer et surtout des problèmes intimes. Surtout les problèmes dans la vie intime. C'est-à-dire dans l'intimité des relations sexuelles, par exemple. Si vous avez des problèmes, elle a des problèmes. Elle ne doit jamais révéler et dévoiler cette intimité à quelqu'un d'autre. Mais s'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est autre chose. On doit passer à ce point-là. Donc on va passer à ce point, mais justement après ce petit reportage. Ça va ? On est d'accord. L'islam est venu avec la justice et accordé à l'homme et à la femme, chacun sans juste droit. Si les gens œuvraient conformément aux règles de la religion, il y aurait une félicité, un bonheur et l'amour entre les époux dureraient. Sartre, Allah a fait que la relation entre époux soit fondée sur l'affection, la tendresse, la sérénité et la miséricorde pour que chacun des deux époux trouve un reconfort auprès de l'autre. Allah dit dans le Saint-Coran, parmi les signes que Allah vous a donné, ce qu'il vous a créé des épouses pour que vous trouviez du reconfort auprès d'elles et il a fait qu'il y ait entre vous affection et miséricorde. La vie de couple se maintient et les deux époux sont heureux quand chacun connaîtrait ce qui lui incombe envers l'autre et que chacun des deux accomplisse ce qui lui incombe envers lui. Lors de son pèlerinage, le messager d'Allah a fortement incité d'agir avec bienfaisance avec les femmes. Il a dit « Faites preuve de piété envers Allah concernant les femmes car certes elles vous ont devenues licites par la loi d'Allah. » Et il a dit « Recommandez-vous d'agir en bien envers les femmes. » Et parmi les paroles imminentes rapportées du messager d'Allah au sujet du bon agissement avec les épouses, il a dit « Parmi les meilleurs d'entre vous sont ceux qui agissent en bien envers les femmes. » Et il a dit « Les meilleurs croyants sont ceux qui ont un bon comportement et le meilleur d'entre eux sont ceux qui agissent les mieux avec leurs femmes. » Donc, chers téléspectateurs, avant de vous proposer ce reportage, nous avons un point ou des points essentiels. essentiels. L'un, c'était si vous avez des problèmes dans votre vie conjugale, dans votre vie privée, intime, donc vous devez toujours être respectueux. Il y a toujours des solutions. Oui, il y a toujours des solutions. Et c'est ce qu'on va savoir. Donc, comment nous pouvons gérer nos problèmes, nos litiges dans la vie conjugale ? Oui, si on a bien assimilé ce qu'on a dit, les fondements de base, les bases de la vie conjugale, nous essayons de réditer amour, affection, quiétude, sérénité, respect mutuel. Et compassion. Parce que c'est la compassion qui nous aide à séporter respectivement les mauvaises qualités de l'autre. Et si vous avez un comportement que je déteste en tant que Marie, ou bien qu'elle déteste en tant qu'ébouse, c'est la compassion mutuelle et l'affection mutuelle qui nous poussent à laisser passer, à autre passer. Comme ça. Donc, qu'est-ce que nous devons faire exactement ? C'est comme on dit, le miroir de l'amour est aveugle. C'est-à-dire, nous devons enfermer un peu de... Mais je ne parle pas de l'amour en particulier. Oui, oui, oui. Je parle plutôt de la compassion. Dans la vie, quand je gagne, nous devons fermer un peu plus les yeux. Fermer les yeux sur un certain défaut. Oui. Si je peux dire défaut. S'il y a des défauts, il y a des points de qualité. Pourquoi tu regardes les défauts ? Tu regardes les défauts et tu te laisses passer les avantages. Il faut faire les deux à la fois. Il faut avoir un certain équilibre. Oui. Pour avoir une stabilité familiale, vous devez avoir un certain équilibre. Vous devez garder l'équilibre dans votre comportement à l'égard de votre conjoint. Je parle de l'homme et de la femme à la fois. Oui. Mais si nous avons des problèmes. Si par exemple il y a des problèmes, qu'est-ce que nous devons faire ? Et le prophète Mohamed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Vous avez des choses. A fait quoi ? Vous avez le Coran et le comportement du prophète. Oui. La mise en application du Coran par le prophète Mohamed S. Le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le Coran nous dit très clairement. En cas de laitiche, on a peur qu'il y aura un certain discorde entre le couple, entre les deux conjoints, entre mari et épouse. Qu'est-ce que nous devons faire ? Et là, c'est une deuxième étape. Puisque la première étape, c'est quoi ? Les deux conjoints doivent chercher à résoudre leurs problèmes à l'intérieur du foyer. C'est-à-dire, moi, en tant qu'oncle, oncle paternel ou maternel, en tant que père, en tant que proche-parent de la femme, je ne dois jamais savoir, rien savoir de ce problème. c'est-à-dire, on doit essayer de régler nos litiges à l'intérieur du foyer. Je dis même à l'intérieur de la chambre, de la chambre, de la chambre. Ce sont des conseils de recommandation proposés aux couples. Mais si ça dépasse le couple. Par exemple, j'ai des problèmes dans la vie intime, et ainsi de suite. Et tu n'arrives pas. Oui, mais est-ce que dans ce cas, je dois révéler de tels problèmes ou non ? Parce que dans la première partie de cette édition, vous avez dit que nous devons toujours garder secrets les problèmes intimes dans la vie privée, et ainsi de suite. Donc, est-ce que dans ce cas, je dois révéler ça ? Je compte tenu. Si vous et elle n'arrivent pas à régler ces problèmes à l'intérieur du foyer, la deuxième étape, c'est quoi ? Choisir deux. Donc là, on doit avoir un recours à ce qu'on appelle arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi ? Choisir un arbitre de votre famille et un arbitre de sa famille. Et quand on choisit l'arbitre, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est vertueux, c'est quelqu'un qui veut essentiellement, qui a pour objectif de rétablir l'entente à l'intérieur du foyer. Ce sont des gens qui veillent bien à garder la vie, votre vie familiale, qui essayent de rétablir l'entente à l'intérieur de votre foyer, c'est-à-dire qui ont déjà cette intention de réconcilier. On est là pour réconcilier entre les deux conjoints. Ils écoutent, ils vous écoutent, ils écoutent les deux parties et donnent leur jugement, donnent leur sentence, leur point de vue. C'est-à-dire, ils essayent de vous dire vous avez tort dans ce point-là et donc vous devez faire telle, telle, telle chose et à votre épouse, elle va lui dire vous avez tort dans ce point-là, vous devez faire telle chose. Donc on doit prendre, comme on le dit en français, on doit mettre les points sur le i. Là, vous avez des torts, vous avez des problèmes, donc il faut faire telle, telle chose. Et vous aussi, épouse, vous avez des problèmes, il faut faire telle, telle chose. Enfin, on arrive à réaliser l'entente, réaliser l'équilibre entre les deux. C'est pour cette raison, le Coran le dit, on voyait un arbitre parmi les siens, c'est-à-dire les proches-parents de la femme et un autre parmi les proches-parents de l'époux, c'est-à-dire s'ils veulent bien réconcilier. Là, il y a une certaine explication à propos d'un yuride qui exactement veulent réconcilier. Est-ce que ce sont les deux conjoints ou bien est-ce que ce sont les deux arbitres ? Moi, je vous dis les quatre. C'est-à-dire les deux conjoints sont là pour, ils ont l'intention de réconcilier, ils ont l'intention de rétablir l'entente à l'intérêt de la famille pour réaliser l'intérêt de la vie conjugale, pour réaliser l'intérêt des enfants s'il y a des enfants, pour avoir une bonne famille, une meilleure famille aussi. Donc, si on a fait ainsi, et moi aussi, en tant que quelqu'un qui intervient pour vous aider à rétablir l'entente, c'est-à-dire les deux réconciliateurs, dans ce cas-là, si les quatre ont l'intention de réconcilier, Inch'Allah, Allah va les aider tous à réconcilier et ils doivent réussir leur mission, doivent aboutir enfin. Donc là, c'est le... c'est ce qu'on appelle le remède coranique. Mais comment le prophète l'a abléqué ? En bref, une fois... Mais est-ce que je dois vous... Vous arrêtez. Oui, oui. Prendre votre permission de visiter seulement pendant presque deux minutes ou trois minutes une mensquée et une mensquée. Je dois vous donner une sorte de pause pour prendre votre haleine afin de nous donner un peu plus d'éclaircissement, un peu plus d'explication sur ce qui concerne les exemples de la vie du prophète concernant bien sûr les problèmes conjugueux. Donc, une toute petite visite à une mosquée monumentale ici en Egypte. Lorsque le commandant des troupes fatimides Jawhar al-Sakhelli fut envoyé par le calife Al-Muizelidin pour conquérir l'Egypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée de l'Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur deux ans. La mosquée de l'Azhar ouvrait ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée de l'Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, chers téléspectateurs, il y avait, si je peux dire, une réponse très importante ainsi qu'en saine comment nous devons gérer nos problèmes dans notre vie conjugale. bien sûr, nous avons un exemple vivant. C'est le prophète Mohamed que le fait de l'élection de l'Azhar sur lui pendant sa vie conjugale. Comment le prophète a fait envers ses épouses ? Oui. S'il y avait même des problèmes. Oui. Normalement, il y avait des problèmes. Normalement. Il y avait des problèmes même à l'intérieur des foyers conjugaux. Malheureusement, oui. Ce n'est pas malheureusement, c'est la règle de la vie. Oui. Il y a toujours des problèmes dans la vie. Dans la vie conjugale, dans la vie professionnelle, dans la vie en général, il y a toujours des problèmes. Puisque on dit vie. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours une action, toujours une action, toujours un mouvement, toujours un changement. Il y a des changements vers le mal, vers le bien. Il y a toujours un changement. Quand on vit, il y a un changement. vers le bien ou bien vers le mal. Et donc, dans la vie du prophète, il y avait des problèmes. Imaginez, il y a deux fois très célèbres où il y avait des grands problèmes. Il n'y a pas deux fois. Il y a plusieurs fois même qu'il y avait à l'intérieur du foyer prophète, il y avait des problèmes. Il y avait des difficultés. Une fois, toutes les épouses des prophètes se mettent d'accord contre le prophète. Tu imagines ? Tous les prophètes. Et le Coran, on parle. Dans la souverte, c'est l'Ahzab, le Coran, on parle. Et ils se regroupent et se coalisent pour demander au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur donne plus de dépenses. Plus de dépenses. Plus de pensions. Et donc, qu'est-ce que le prophète a fait ? Soit elle doit divorcer, soit elle doit s'isoler, soit elle attend toujours la réponse, la réponse divine, la révélation divine. Donc là, enfin, toutes les épouses des prophètes ont au pays aux ordres divins et s'arrêtent de demander des dépenses au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est un. Deuxième problème, il y avait une certaine dispute entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Haïcha, son épouse, wadiyallahu alayhi wa sallam. Une dispute si grave que les deux doivent avoir recours à Abu Bakr, l'ami intime du prophète, al-souddiq, et le père de l'épouse, Haïcha, wadiyallahu alayhi wa sallam. Alors donc, vous savez, il y a un, on a appelé, on a appelé un autre, convoqué un autre qui est le père de l'épouse pour nous aider à régler la dispute, pour intervenir et pour gérer notre affaire et résoudre notre problème. En fait, c'est un sujet très fructueux, très vital. Nous devons, bien sûr, avoir plus de culture religieuse en ce qui concerne ce sujet, en ce qui concerne ce point essentiel dans la vie de chacun, dans la vie de chaque musulman même. Malheureusement, je n'ai plus de temps. C'est toujours le cas. C'est la vie. C'est la vie. Nous sommes toujours dans une course contre la montre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, docteur Samir Mandoul, notre grand professeur à l'Université de l'Azhar. Donc, c'était tout pour cette édition. Chers téléspectateurs, il ne me reste que vous dire que la paix et la bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.